Salam alaikum et bonjour à tous, bienvenue à toi sur ce quatorzième épisode de Fadaril. L'histoire d'aujourd'hui c'est une vraie histoire qui nous vient de l'Arabie Saoudite. C'est l'histoire d'un docteur qui s'appelait Mohamed Saad al-Qahtani. Ce docteur, un jour il a reçu un coup de fil en lui disant « Docteur, on a besoin de vous tout de suite à l'hôpital Intel car il y a un enfant qui doit se faire opérer tout de suite mais nous n'avons pas trouvé quelqu'un qui puisse faire cette opération et on a trouvé que vous étiez la personne parfaite pour la faire. » Ce docteur s'est excusé en disant « Je ne peux pas venir, je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre et vous mettre au courant. » Sauf que la personne qui était au téléphone, elle a dit « Non, 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 c'est urgent, l'enfant va le perdre si on attend encore une heure, l'enfant va perdre sa vie. » Et le docteur, après une petite réflexion, il a dit « D'accord, je vais venir. » Et malheureusement, Mohamed Saad al-Qahtani est arrivé en retard et il a trouvé les parents de cet enfant un peu énervé, surtout le père. Le père est parti le voir et a commencé à s'énerver sur lui, il lui a mal parlé et même peut-être insulté. Et il a surtout dit une phrase qui lui a brisé le cœur à notre docteur. Il lui a dit « Si c'était ton fils, est-ce que tu serais en retard ? » Et notre docteur, il n'a pas su quoi répondre à cette phrase, il n'a pas su quoi dire à part « Je m'excuse. » Et il est parti en courant vers la salle de l'opération pour qu'il opère cet enfant. Et ce qui est bizarre, c'est que durant l'opération, notre docteur, il n'a pas arrêté de pleurer. Il travaillait tout en ayant les larmes aux yeux. Il travaillait en ayant la phrase « Si c'était ton enfant, est-ce que tu serais en retard ? » Cette phrase se répétait dans sa tête et il continuait à pleurer. Et alhamdoulilah, l'opération s'est très bien passée. Et notre docteur, il est sorti du bloc pour aller mettre au courant ses parents. Mais ce qui est bizarre, c'est que les infirmiers, ils sont tous partis voir le docteur pour le réconforter. Et le père de cet enfant, il regardait de loin, mais il voulait aller voir le docteur pour s'excuser, pour le remercier pour cette opération. Et en partant le voir, il entendait des « qu'Allah fasse de votre enfant un prince parmi les princes du paradis, qu'Allah lui fasse miséricorde, etc. etc. » Et le père, il ne comprenait pas. Il se disait « Mon enfant, il va bien, pourquoi ils disent des choses comme ça ? » Il est parti demander à une infirmière. Et lui a répondu « Le docteur, il a perdu son fils aujourd'hui. Son fils, il est mort aujourd'hui, et il est venu en retard parce qu'il était à sa jeunesse, donc la prière funéraire. Et dès qu'il a fini l'enterrement de son fils, il est venu à l'hôpital pour faire l'opération à ton fils, car il est considéré comme son fils. Que veux-tu dire après ça ? Parfois, nous l'être humain, on se précipite et on juge les gens d'après les apparences. On ne sait pas ce qu'ils vivent, on ne sait pas ce qu'ils ont dans le cœur. Et ça, malheureusement, ça nous arrive très souvent. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre. Et je voudrais terminer cette année par vous donner un petit conseil à vous et à moi-même en premier. Je commence mon conseil par un verset dans le surat Ali Imran qui dit Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable et interdisez le blamable. Et croyez à Allah. Certes, nous sommes la meilleure des communautés. Et certes, nous sommes la communauté qui vit avec le hadith du prophète qui dit « Sourire à son frère est une aumône ». Mais nous avons oublié le verset qui dit « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. » L'ouïe, la vue et le cœur, surtout ceux-là en vérité, on sera interrogé. Je voudrais qu'en 2018, qu'on arrête de juger les gens. Qu'on arrête de juger un tel parce qu'il s'habille comme ça. Qu'on arrête de juger cette serre qui ne porte pas le foulard. Et dire que c'est une, entre parenthèses, fausse musulmane. Ou juger celle qui est voilée et qui, malheureusement, fait des péchés. Parce que c'est un être humain avant tout. Et dire que c'est une voilée, excusez-moi pour le terme, mais 2.0. Je voudrais qu'on soit vraiment la communauté qui est décrite dans le Qur'an. La meilleure des communautés. C'était la Faudela d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle Faudela. D'ici là, ne jugez pas les gens. Et sachez que seul Allah sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Assalamu alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada